Après les attaques simultanées la semaine passée, notamment celle de Tessit, les Fama ont montré leur capacité à sécuriser le Mali. En effet, l'armée malienne a repoussé des attaques terroristes visant des positions assévarées, Sokolo et Kalumba. Tôt ce matin, selon le communiqué de l'état-major général des armées, la riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite. Il a informé que, combinant les manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, la réaction pompe, courageuse et dynamique des Fama a mis en lumière la velléité des actions désespérées des terroristes qui visent manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu'ils subissent depuis plusieurs mois. A Mopti, aux avions de 1h, des tentatives d'infiltration ont visé l'un des checkpoints du camp Amadou Boukari-Bari-Dib-Balobo, ainsi que des installations de l'armée de l'air, a informé l'état-major général des armées. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement maîtrisé tous les mouvements suspects. Les Fama ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériel. Par ailleurs, aux avions de 2h, les Fama du poste de contrôle de Bari-Godaga, commune urbaine de Mopti, ont repoussé des mouvements suspects en direction de Tongorogo, commune rurale de Soukoura, cercle de Mopti, en adoptant une posture dissuasive et en effectuant des tirs d'arrêt, au dire de l'état-major général des armées. A Sokolo, les capacités d'anticipation des Fama, la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont permis d'orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis en débandade et de mener la contre-attaque. Et d'ajouter que les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire de 6 morts et 25 blessés, donc 5 graves du côté de l'armée malienne, déjà évacués sur un centre de prise en charge et qu'en 8 morts du côté ennemi, 3 pick-up détruits aux abords de l'emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériel militaire récupéré. L'appui aérien prompt et les actions hélices portées ont permis de neutraliser 3 pick-up terroristes à 15 km de Sokolo avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements. Sous-titrage Société Radio-Canada